Nouvelle mobilisation des salariés de Ferropem. Le fabricant de silicium veut licencier ses 350 salariés des sites de La Léchère en Savoie et Livé-Egavé en Isère. Après Yannick Jadot qui s'était rendu en tarantèse, c'est Jean-Luc Mélenchon qui est venu les soutenir en noisant. Jean-Christophe Pain, Franck Serroni. Merci de votre présence et de votre soutien en tous les cas. C'est moi qui vous remercie de... Je vais vous le dire tout à l'heure. Avec le silicium de Ferropem, le candidat Mélenchon tient un vrai symbole de campagne. La défense d'un savoir-faire et même de l'indépendance nationale. Si j'étais aujourd'hui le président de la République, je réquisitionnerais les deux usines. Et je mettrais en place l'approvisionnement électrique parce que pour faire tout ça, il n'y a besoin que d'une signature. Si les deux usines qui produisent les matériaux dont on a besoin viennent à cesser la production, la France sera à 100% dépendante de l'extérieur. Alors déjà c'est pénible quand on dépend des Chinois pour des masques en tissu. Mais alors c'est encore plus insupportable quand il s'agit du matériau de base qui rentre dans la construction d'à peu près tous les appareils modernes. Fermée la dernière usine de la vallée. Une catastrophe pour ses habitants, devenue manifestant. Ça fait 17 ans que je travaille ici et on a créé notre vie en fait en fonction de là où on travaille. Il ne faut pas qu'aujourd'hui sur une mauvaise décision, tout ça meure. Ça serait dramatique et pour nos vies de famille mais aussi pour les générations à venir qu'on laisse et pour toute une vallée. Sur les 350 salariés menacés de licenciement en Isère et Savoie, une trentaine seulement pourraient être reclassés dans les autres usines françaises de ferropènes.